Bonjour à toutes et à tous et à tous les amoureux d'animaux, les amoureux de combats, les amoureux d'athlètes, les amoureux de Ninja Warrior Special Animaux Waouf waouf pour les chiens qui regardent cette vidéo et miaou miaou pour les chats qui regardent cette vidéo Bonjour Pierre Croce Bonjour Benjamin Aujourd'hui compétiteur Et j'aime bien parce que je regarde pas mal de compétitions de chiens sur YouTube, c'est mes contenus préférés D'accord Et donc j'ai envie de le faire Et bah là on s'en est créé un, le but de la vidéo il est très simple comme vous l'avez vu c'est un genre de Ninja Warrior Special Animaux Quel est le meilleur compétiteur avec les animaux car nous aurons chacun une team Tu t'en doutes bien, il y aura une team disposant d'un chat et d'un chien Et nous choisirons dans notre équipe au fur et à mesure qui fera quelle épreuve pour remporter On choisit notre arme un petit peu comme une équipe Pokémon Exactement D'accord Donc il y aura effectivement plusieurs épreuves, des épreuves de contre la montre, des épreuves de labyrinthe, des épreuves de vitesse, des épreuves de QI On peut participer ? Alors non parce qu'on va être très mauvais Il y aura un petit peu de tout Il y aura un petit peu de tout, tout Il y a de l'écho hein, il y a de l'écho Il y en aura beaucoup dans cette vidéo Est-ce qu'on présenterait pas les compétiteurs ? Pierre Croce, les compétiteurs ont été présentés Est-ce que tu peux nous dire lesquels sont les tiens ? Moi j'ai Ryu et Floki Floki que tu aimes beaucoup Il y a un feeling avec Floki Après Ryu peut être très habile Dans son approche du monde il reste félin Je pense que tout va se faire dans le choix des coachs Prendre qui ? A quelle épreuve ? J'aurais pour ma part J'aurais pour ma part Ouel et Mister Miu On dirait un film d'espion Ouel et Mister Miu Donc effectivement, chacun leur force Chacun leur capacité J'ai l'impression que j'ai un Mister Miu très très fin C'est une personne au QI très élevé Et on a un Ouel qui est un Border Collie Et ça va faire toute la dique Je peux te donner un chiffre ? Dis-moi 13 Quel rapport intérêt ? Je te donne un autre chiffre C'est que les Border Collier Sont souvent ceux qui gagnent les concours de dressage Il n'y a pas eu de chiffre dans ma phrase Non ? Mais j'aime bien l'info C'est une vidéo qui est en partenariat avec Ultra Premium Direct Ultra Premium Direct Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo sur la chaîne Chef Verekia On avait parlé un petit peu Quel est le meilleur animal de compagnie ? Est-ce que c'est le chat ? Est-ce que c'est le chat ? Voilà ce petit débat un petit peu abstrait Aujourd'hui, ils reviennent pour la compétition Ultra Premium Direct Ils nous ont envoyé plein de produits Pour donner des forces à nos compétiteurs A nos candidats Et leur permettre de remporter le trophée On a ici des beaux produits Par exemple là, c'est pour chiens sensibles Ils ont le droit d'avoir des petites ruptures Ça ne nous regarde pas nous, ce qui se passe dans ce clip Tu vas au chenil Tu tombes sur un petit chien qui se... C'est pas les problèmes de coeur, c'est plus Ça par exemple, c'est quand ils ont des petits problèmes de digestion Tu peux arriver pendant une rupture Voir même, tu peux être la cause de la rupture Et on a également... Tu veux je te donner une info ? Souvent utile pour les chiens qui au début Quand ils sont petits, ils mangent un peu n'importe quoi Dans la rue, ça va faire un extrait Qui y va de son petit truc pas très bon L'aspirateur, comme on l'appelle L'aspirateur Et derrière, ça resolidifie un petit peu Ça colmate un petit peu Et on a celles-ci qui sont pour la peau et le pelage Pour que nos petits compagnons se sentent très très bien et en bonne santé Tu as des problèmes de... Des petits boutons sur... Non, 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 attends, c'est peau Ça peut être le site ou pas ? D'ailleurs, c'est pelage Il se transforme en chien Leurs croquettes et leurs pâtés égyptiens sont fabriqués en France Avec des ingrédients d'origine naturelle, sans céréales Ou alors à très faible teneur Et en plus, à ce qui me touche, c'est que la marque est très engagée sur la cause animale Notamment en faisant des dons de repas Et en plus des prix attractifs Vous avez un code, je le mets là, je l'affiche Le code PENJAMIN Qui vous donne droit à moins 20% sur leur site pour les nouveaux clients Je vous mets le lien en dessous d'en bas du lien de la barre de description Je pense qu'il est temps de voir qui est qui On accueille tout de suite les compétiteurs de ce Ninja Warrior spécial animaux C'est parti pour la première épreuve Comment elle s'appelle ? C'est une épreuve de domino, c'est l'épreuve du dominou On va choisir le compétiteur, tu vas le dire tout de suite Le compétiteur va devoir passer de la ligne de départ à la ligne d'arrivée En faisant le moins de dégâts, le moins de bêtises Franchement là c'est une épreuve d'habileté Donc je vais prendre un Ninja Ohlala, Ninja Warrior Ah bien sûr Je vais prendre également un félin Je vais prendre Mister Miu Pierre tu es prêt ? C'est prêt Allez c'est parti mon copain Oh il est impressionné Oh il est impressionné par les caméras Attends on va retenter Pierre tu es prêt ? C'est quand tu veux Benjamin C'est parti pour mon Miu Oh il est très habile Non parle à mon Miu pas rien Pierre j'ai tenté Monsieur Miu qui malheureusement a fait un refus d'obstacle C'est un félin C'est un félin Je te propose ça et je prends mon compétiteur S'il y arrive c'est pour moi S'il y arrive tout à fait J'appelle Rayou Mon Rayou il est sur le starting block Il va y aller il va pas en toucher hein On va humilier Mister Miu Allez mon Rayou 3 c'est tout droit regarde tout droit 3 2 1 c'est parti Il a rien touché Ah c'est aïe 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 Mais c'est pas grave ça On s'en faute un clean shit en fait Ouais mais c'est Bon c'est pas grave Très bien tu remportes qu'est-ce que je te dise La largeuse Bon bah je suis avec Mister Miu Bah on l'a pas fait en fait hein Je sais pas ce que t'en penses mais Est-ce que ça s'est joué peut-être au départ On a peut-être mal peut-être repéré les lieux Qu'est-ce que t'en as pensé toi ? Ouais Non mais forcément alors là Ce qu'il me dit c'est que forcément t'as pas envie de parler C'est juste après une défaite Oui allez on fait des petites caresses Voilà des petites caresses Lui tout ce qu'il veut c'est des petites caresses Et puis se blottir sous un plaid Tu veux une petite croquettasse ? Non tu veux une petite croquettasse là On se revoit pour les autres épreuves Et puis bah on va taffer un peu le mental Pierre bravo Tu remportes la première épreuve Y'a eu de l'entraînement Y'a eu des stratégies bien sûr C'est notre écurie qui pour l'instant prend les devants D'ailleurs on met un chat et un chien dans une écurie Qui n'a aucun sens Ça n'a aucun sens Mais en parlant de chien peut-être que la race canine va reprendre son leading On passe tout de suite à la deuxième épreuve Fais le beau Fais le beau Bah je peux pas plus être nous On est avec nos compétiteurs Vous voulez une petite croquette les compétiteurs ? Mais oui voilà c'est cadeau Je te sens pas totalement dans une compétition très agressive avec Floki Ah mais t'inquiète Floki c'est une bête de compétition C'est une bête de compétition Moi je suis avec Ouel juste ici Et le but ça va être de faire un contre la montre Donc on va être à la ligne d'arrivée On va tout simplement calculer la vitesse Ouais doucement C'est mal parlé Parti Floki regarde Regardez bien ça va être une leçon Floki Oulala Oulala Floki attention Mets toi à la ligne de départ J'ai expliqué le concept de ligne de départ de compétition T'as bien compris ? Viens ici Floki viens ici Stop Pas bouger Pas bouger Pas bouger Pas bouger On a le chrono 3 2 1 Top départ Oh Oui Oh oui Combien Combien 327 C'est le record de Floki sur cette épreuve Viens mon copain Ouel J'ai croquette J'ai croquette de Ouel Tu peux reprendre ton compétiteur là Parce que là en fait c'est la provocation Bon chien Ouel Saute Saute Wow Assis Non ça c'est allongé ça non ? Alors un peu plus assis mais de top départ Pas bouger Elles sont là les petites croquettes Floki va regarder la compétition 3 2 1 Viens Mouel Viens ici Oui Toutes les croquettes Oh Oh Floki Viens Mouel on va fêter ça En fait tu t'écoutes pas En fait personne n'écoute moi Les compétiteurs SAMU c'est normal Je te laisse faire une petite interview avec Floki Floki viens voir enfin Floki viens ici on va faire le bilan Regarde la caméra Floki Regarde la caméra Voilà Floki Regarde la caméra c'est ton moment C'est le moment que tu peux prendre des fans sur Insta J'étais avec Floki A l'instant on dérouillait Elle me disait que Elle avait fait une très très belle course Elle était très contente de sa performance Floki Très lourde Elle pense qu'elle peut faire mieux Elle a observé l'adversaire Et elle peut la battre Sur l'épreuve suivante Elle me sent très très bien Ok On va jouer Allez C'est parti Pierre pour la troisième épreuve très intéressante celle là Parce que elle va mettre j'allais dire en exergue le côté instinctif du compétiteur J'ai nommé Le labyrinthe Le labyrinthe Le labyrinthe Le labyrinthe Ouais il est technique Je te demande le choix De ton sportif Je veux pas laisser Floki sur le côté parce qu'elle a une défaite Je sais qu'elle pourrait être forte Notamment sur les épreuves de Flair Là on est sur de l'agilité Mais sur l'instinct Et qui a l'instinct ? Il a une victoire à son actif Tu parles de lui C'est rayou Je vais aller de mon choix également J'ai pas envie de le laisser sur une défaite Et tu sais je parle de qui On le dit souvent au chat Quand tu tombes du cheval Il faut remonter très vite sur le cheval Avant d'avoir les charruis avant les bœufs J'ai choisi, j'ai nommé Mister Miu Pour un petit peu revenir dans la compétition Moi je manage comme ça mon écurien C'est parti Pour l'épreuve Du labyrinthe Du labyrinthe Du labyrinthe Entrée de rayou dans l'arène Allez mon rayou 3, 2, 1 C'est parti Ok ça cherche un peu Il a l'air à l'aise Il a l'air à l'aise Il tourne bien Il tourne bien Il prend les bons virages En même temps combien ? Oh 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 non il hésite Il hésite sur le dernier c'est dommage Allez mon rayou Père ton temps mon bonhomme Allez mon rayou C'est là c'est facile C'est fait 14 secondes 35 Ah il a hésité et pourtant au tout dernier virage On avait travaillé le dernier virage Ah mais c'est là où t'as le plus de miroirs Parce qu'on le rappelle Là ils n'ont que des miroirs en face d'eux Ils voient d'autres chats en fait si tu préfères Et ils savent qu'en plus S'ils en cassent un C'est 7 ans de malheur Pour un chat 1 an égale 7 ans Ca veut dire 49 ans de malheur pour eux Et en plus il a 9 vies Ca fait beaucoup Ca fait beaucoup Est-ce qu'on peut accueillir ? Ma petite perle J'ai envie de dire Mon petit joyau Tu te sens comment Mr Miu sur ce genre d'épreuve ? C'est simple Mr Miu C'est un énorme compétiteur Qui a un mental friable On en connait Et dans tous les sports Il y a ce sportif qui a un talent inné Et quand vient le mot compétition Ca serait le Guillaume des chats ? Ca serait le Guillaume chaton C'est pas le mental Et j'ai confiance en lui Pour le labyrinthax C'est parti pour Mr Miu Let's go ! Où est mon bonhomme ? Non non beaucoup plus rapide Non 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 Choupinou Non 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 Il est en train de prendre la mauvaise direction Aïe 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 Non Aïe 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 Allez voilà viens viens Il peut encore le faire hein Il peut encore le faire Il est dans les derniers virages là Mais non allez mais Parce qu'il veut mettre l'odeur Mr Miu ouais non non mais Non ! Oh la 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 reprise à l'envers Oh il va à Contresens Ah le Contresens Ah Mario Karton on te reprend et on te remet Je suis à Contresens là Mr Miu Aïe 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 Il revient au point de départ hein Oh non mais quelle erreur Putain je lui ai dit C'était maintenant l'épreuve Comment vous aviez travaillé ça à l'entraînement ? Bah je lui avais dit Le labyrinthe c'est comme si Au bout du labyrinthe Il y a les croquettes à son pépère Pris par les sentiments d'accord Après il est bien hein Mais c'est ça Ca a toujours été le problème de Miu C'est que comme il est bien Et bah il fait pas plus On s'était dit il y avait l'entrée et la petite sortie Tout ne peut pas être que ronronnement Dans un canap A se lécher l'avant-bras Je pense que tu donnes pas les bonnes clés de compréhension Mr Miu t'avais 3 virages à 90 degrés à prendre à gauche Ensuite t'avais un dernier virage à droite à prendre à 90 degrés Tu pouvais prendre l'épingle en 45 degrés Eh mais bon Tu n'as pas fait ce choix Au moment où je lui parlais Tu crois qu'il était pas en train de manger de l'herbe ? Tu crois qu'il était pas en train de préférer jouer avec une baballe ? Ah il jouait avec sa baballe pendant ce temps S'il est pas concentré aux entraînements Pourquoi t'es pas concentré mon copain ? C'est 2 points pour Pierre ? 2 points pour moi Prochaine épreuve Pierre l'heure est grave Tu es en train de prendre le lead sur la compétition Bravo à Rayou Rayou qui a mis les 2 points Mais aujourd'hui on va aller sur une autre épreuve Où qu'il est Où qu'il est C'est un peu comme du Bonto Faut qu'il c'est un petit peu le Bonto Et le compétiteur va devoir retrouver ce qu'on lui a mis sous un seul bol Parmi ses 5 bols Est-ce que comme au Bonto il y a 150€ à gagner ? Croquette 150 Croquette Ton compétiteur pour le Où qu'il est Où qu'il est Je sais que Rayou a déjà marqué 2 points dans cette compétition Psychologiquement Il est prêt Maintenant il est en vanne mon devoir de coach De remettre à niveau celui qui est un peu en dessous Ça reste aussi un Où qu'il est lait Et je pense que quelqu'un peut faire son beurre là-dessus C'est un Où qu'il est lait Si quelqu'un est entraîné à ça depuis son plus jeune âge Ne serait-il pas né pour ça ? Elle est né pour ça C'est Floquy Floquy aïe 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 Floquy qui se remet dans la compète Qui a peut-être pris un coup dans le foie après la course ? Là on va chercher de la nourriture, c'est beaucoup plus son domaine Très très bien On a les mêmes arguments que toi C'est-à-dire qu'à un moment donné Je suis désolé Mister Miu J'ai besoin aussi de gagner J'ai besoin d'être au plus haut niveau Ouel Qui a déjà gagné un point sur la course Va me faire gagner un point sur le Où qu'il est lait Tu es prêt Pierre ? C'est Floquy qui commence ? Honneur à Floquy Pierre ? Elle est là, elle est prête On la sent affûtée Très bien, je te donne les croquettes ultra premium On est sur les friandises qui font du bien à la popo Du bien au pelage Bah c'est ce qu'elle me disait aussi en off Parce qu'elle sait qu'elle passe à l'image Elle avait besoin de prendre un petit soin peau Mais c'est normal à un moment donné Ça reste aussi un métier d'image C'est riche en oméga 3 Elle le sait, je te le rappelle Je te laisse aller faire renifler là-bas Tiens, je te laisse quelques croquettes Mettre les croquettes où tu veux Ok Viens ici, viens là Regarde, comme ça tu triches pas Pierre Floquy, j'ai mis les croquettes dans son bubble Va chercher, va chercher Cherche Cherche Floquy cherche ici Le chrono a été lancé Non ? Oh, oh, oh ! Oh ! Oh ! Alors on va pas le retourner mais clairement Oh oui ! 25 secondes pile pour Floc Floc Est-ce que si je lui fais un petit maillot avec son numéro dessus c'est un maillot Floquy ? Ok, bien sûr Tout de suite on accueille le grand, l'ultime, j'allais dire le plus grand chercheur de croquettes de France pour l'instant Owel, tu viens ? Mon compétiteur est arrivé Voilà, tu vas devoir sentir les croquettes as Pierre, je te laisse les mettre C'est bon ? Non ! C'est bon ! Ok c'est parti ? Super, allez on y va ! Let's go ! Je te laisse un peu de guider, est-ce que c'est là ? Est-ce que c'est là ? Est-ce que c'est ici ? Non ? Est-ce que c'est ici ? C'est celle-là ? Pierre on l'a trouvé ! Il a désigné une assiette Owel a désigné cette assiette Je te laisse entourner Qu'est-ce t'as fait Owel ? Je croyais en toi ? Oh, not well Oh, not well, not well Pourtant ça a que touché le bon endroit Tain, Owel ! Owel, regarde ! Eh oui, bah voilà ! Ouais, 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 ouais Aïe, aïe, aïe ! Là on n'est pas content mon petit Owel Belle pencheuse de Floquy parce que Floquy elle avait été humiliée sur la course Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment, de quoi de caisse ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là ? Bah là rien, là rien ! Il dit que c'est pas possible Il dit que normalement il trouvait tout Il trouvait même les petits bonbons comme ça un peu partout Là il trouvait rien du tout 3-1 pour Pierre Croce Et encore la possibilité d'égaliser ! Tout de suite ! La prochaine épreuve ! C'est des moments durs Comment t'as senti la compétition toi ? Bah t'es déçu, bah oui ! Mais forcément t'es déçu ! Qu'est-ce que c'est passé ? Est-ce que c'est Mister Miu ? Qui t'a mis un petit peu dans... Oui ! Oh, ça vient te racheter le quai, c'est pas bien là ! Là on a Pierre Croce derrière avec Floki, t'embête pas De toute façon on va essayer de rattraper Il y a bientôt une autre épreuve ! D'accord ? Je te fais un petit massage ! Et ouais, les sportifs comme ça, pour faire des gros petits massages ! Allez Mouel ! Prochaine épreuve ! Pierre ! Oui ! Rappel des scores ! On est sur un 3-1, tu commences à prendre de la marge ! Oh mon équipe est en confiance ! Voilà ce qui va se passer ! Pierre Croce, c'est ce qu'on appelle la zone du cache-cache ! On a caché quelque chose qui tient à coeur à chacun des compétiteurs ! D'accord ! On va cacher puisqu'on a pas encore choisi nos compétiteurs ! Il ou elle va devoir retrouver la chose cachée dans le moins de temps possible ! Qui choisis-tu pour cette épreuve, j'allais dire, du flair ? C'est intéressant parce que le flair, effectivement, on aurait tendance à dire le chien ! Sachant que Floki n'a pas de museau ! Il a quand même du flair ! Mais, 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 mais... Il y a aussi peut-être de l'agilité à aller dans les recoins, à grimper, à aller vite ! Je le vois arriver ! Je le vois arriver ! Rayyou ne m'a jamais déçu ! Il est à deux victoires sur deux ! Compétiteurs très silencieux, voire chirurgical ! Je choisis Rayyou ! Rayyou, très bien ! Je vais choisir mon O.L. Mon O.L. Qui, je le sens, peut faire des étincelles sur cette épreuve ! L'épreuve du cache-cache ! O.L. Ça, c'est la baballe rouge ! Tu veux la rechercher ? Est-ce que t'es vraiment O.L ? C'est parti ! Allez O.L. la baballe ! La baballe, mon O.L. Allez... La baballe à mon O.L. D'accord, on y a de la nourriture aussi dans les... Bah, il y a des pièges, hein ! Mais je suis sûr qu'il va retrouver... Elle est où, elle est où ? Non... Oh ! Il a retrouvé la baballe ! C'est bon, stop ! Stop le gros nom, mon O.L. Oh oui, mon O.L. Oh oui ! 18,79 pour mon O.L. Bien joué, tu peux aller t'amuser là-bas, tu peux faire un petit... C'est le tour du stade, hein ! Tout de suite, on va voir Rayyou dans la même épreuve ! Sans ça, sans ça, sans ça ! Oui, mon Rayyou, ouais, mon Rayyou ! Goûte un peu, mais pas trop ! Ça part ! C'est parti ! Oh là là ! Oh là là ! Allez Rayyou ! Rayyou qui sache à s'échapper plus qu'à jouer, j'ai l'impression. Il a pas la dalle, en fait ! Rayyou ! Cherche ! Oh ! Là, les secondes défiles ! Allez mon Rayyou ! Cherche, c'est pas loin ! Je la vois ! Si moi je la vois, tu peux la voir ! Elle est devant lui ! Elle est devant lui ! À ta droite ! À ta droite ! Je t'ai expliqué le concept de droite et de gauche ! Oui, oui, oui ! Il reste très peu de choses à faire ! Il reste très peu d'efforts à faire ! Mais parce que le chat n'est pas... Rayyou ! Non, clairement, c'est un fail ! Eh oui, je l'ai vu entrer dans le petit recoin ! Pierre, rappel des scores ! 3-2 ! Ça remonte pour le Ninja Warrior ! De cette édition, de ce volume 1, de ce premier épisode ! Qui va s'en voir suivre des milliers et des milliers ! Pierre, il reste une des dernières épreuves ! Soit je vais chercher la grosse victoire ! Soit je recolle au score et c'est l'égalité totale ! Messieurs, dames... Mais... Mais... Oh, dis donc ! Messieurs, dames... Est-ce que ce serait pas... Le casse-tête chinois ? Pierre ! Dernière épreuve ! Qui va nous voir recoller au score ! Ou prendre la fuite dans les étages pour Pierre ! Nous sommes ici avec les croquettes ! Et ça, c'est un casse-tête chinois ! Admettons que t'es un chien ! Tu peux soulever les billes, tu vas les chercher, tu vas gratter... Il y a les cheveux en dessous, etc. On va mettre une croquette cachée dans ce casse-tête chinois ! Et l'un de nos compétiteurs va devoir la retrouver... C'est pas si facile ! Ah non, mais attention ! C'est quand même une dernière épreuve ! C'est l'épreuve la plus cérébrale ! Pierre, tu choisis qui pour cette épreuve de QI d'intelligence ? Il n'y a pas photo ! Je sais à qui tu fais référence ! Et je ne sais pas pourquoi ça me donne envie de rire ! J'ai une monstre sacrée qui a travaillé toute sa vie pour ça ! Je le répète hein ! Thèse de QI ! Voilà ! Après, je te laisse choisir ! Ah bien sûr ! Mais là, là, on a quelqu'un qui... C'est dans ses gènes ! Elle est né pour cette épreuve ! De QI hein ! Ouais, ouais, bien sûr ! Me dit... Non, tiens, il va le dire ! C'est Floki ! Aïe, 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 aïe ! Je vais choisir pour ma part... Il m'a réussi jusqu'ici ! O.L. O.L. Qui a été un compétiteur fabuleux ! Qu'on fasse venir les compétiteurs ! On commence par Pierre ! Tant qu'il n'y a pas Floki, tu peux la cacher ! On va voir, nous tous, où elle est ! Bah, je te laisse la cacher ! Parce que sinon, je vais peut-être moi choisir un truc facile ! Et bah, tu sais quoi ? Merci ! Un petit tonneau, là ? Allez ! Est-ce qu'on peut amener le compétiteur de Pierre, s'il vous plaît ? Floki, viens ici ! Sens ça, sens ça, sens ça ! Oh ! Ma petite Floki ! Allez ! Trois, deux, un, cherche ! Allez, c'est où ? Est-ce qu'il y en a un deuxième ? Est-ce qu'il y en a un deuxième ? Allez, on essaye de soulever, on enlève les billes... Retourne les trucs, retourne les trucs, allez ! Sois pas bête, sois pas bête, sois pas bête ! Allez ! Allez ! Allez, cherche, cherche, cherche ! Cherchez quelque part, c'est quelque part ! Ça, c'est le vrai travail du coach et ton compétiteur, c'est-à-dire esquisser le stimuler ! Allez, vas-y, cherche, cherche, cherche ! Cherche ! Ouais, c'est bien, c'est bien ! Continue, continue ! Cherche, cherche ! C'est le test de QI à la Floki, quoi ! Allez, Floki, partout ! Non, en fait, c'est... Ils auraient tous fait ! Oh ! Alors ? Floki ! Oui ! Ouais, bon ! Combien ? Une seize ! Bon, bah écoute, record à battre ! Je dis pas que je fais le malin, mais est-ce qu'Ouel va le battre ? Ma petite Floki, est-ce que tu peux dire face cam tes ressentis ? Non, en fait... Pas face cam ou pas face cam ? Ouais, y a pas de... Y a pas de parole, pardon, autant pour moi ! Merci, Floki ! Non, mais Floki, euh... Ça reste quand même une grande championne ! Pierre Croce va cacher, avant l'arrivée d'Ouel, la croquette ! Ah, il joue technique, parce qu'il le met en-dessous d'un truc à aller gratter ! Il joue technique aussi ! Non, non, attends ! C'est un match dans le match, hein ! C'est poste pour poste ! On amène Ouel ! Bonjour, Ouel ! Regarde, qu'est-ce que j'ai ici ! Allez-moi, Ouel ! Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est où, la croquettasse ? Ouais, c'est bien, tu sais te coucher ! Mais moi, je cherche la croquettasse ! Ouais, bon... Ouais... Ouais... C'est où, c'est où, c'est où ? Allez, bon, ouais ! Allez ! Allez, allez ! On va chercher, on va chercher ! Mais non, on ne sait pas, c'est pour avoir des caresses, ça ! Non... Ça commence à comprendre le test ! Ça commence à comprendre le test ! Non, c'est pas là ! Là, cherche l'autre part ! Là, cherche l'autre part ! Vers là ! Vers là, peut-être ! Allez, cherche ! Oh ! Combien de secondes ? 39 secondes ! Oui, Ouel ! Oui, Ouel ! Ça, c'est mon chien-chien ! Ça, c'est mon MVP ! Ça, c'était dans mon équipe, mon Ouel ! Eh bien, écoutez ! C'est pas grave ! C'est pas grave, Pierre ! On va se retrouver en fin de débrief ! J'annonce les scores ! 3-3 ! Pour cette compétition de malade ! Je gagne où, les papattes ? Pierre, c'est désormais la fin de ce Ninja Warrior ! Bah, moi, je suis content ! On remonte TADA ! C'est décevant ! Oui, mais bon, c'est le jeu aussi ! J'ai mis les bons compétiteurs sur les bonnes épreuves ! Un grand merci à Floki ! Un grand merci à Rayou ! Qui, quand même, représente ton équipe ! Deux victoires pour Rayou, ouais ! Peut-être le MVP ! Mettez en commentaire qui, pour vous, était le meilleur candidat de cette édition ! Merci à Ouel ! Merci, quand même, à Mester Meillou ! C'est lui qui va se remettre un peu en question ! Bah, là, oui ! Je pense qu'il va y avoir une grosse discussion ! Ça va pas faire des petits patons, patons, patons ce soir ! Ça va pas rentrer très fiers, ça va pas rentrer très fiers ! T'inquiète pas ! Ça va pas rester sur le canal bien longtemps ! Merci Pierre ! C'était un plaisir ! Blague à part, j'ai adoré faire cette vidéo parce que les animaux, tout simplement ! Ça me fait plaisir ! Voilà, c'est une cause qui me touche ! Merci également à Ultra Premium Direct d'avoir été partenaire de cette vidéo ! En plus de ça, vu qu'il y a égalité, les deux équipes vont gagner des produits Ultra Premium Direct ! Il n'y a pas de perdant chez les animaux ! Et je vous le rappelle, pour vos petits bébés, c'est moins 20% sur tout le site avec le code BENJAMIN ! On précise que c'est une expression bébé, hein ! Non, non, bien sûr ! Animaux, animaux, moins 20% sur tout le site avec le code BENJAMIN ! Pour les nouveaux clients, je vous mets le lien en dessous d'en bas de la barre de description ! C'était un plaisir ! Est-ce que tu veux faire un dernier bisou à Floki ? Il y a un vrai tour qui s'est créé avec ma Floki ! Allez ma Floki ! Fais un bijou ! Fais un bijou ! Fais un bijou ! Oh ! C'était beau ! C'était beau ! Bisous Floki ! Merci à tous ! Prenez soin de vos animaux ! Prenez des produits de qualité, parce qu'il faut arrêter de leur donner des mauvais produits à manger ! Ça va ? Ça va ? Non mais c'est la vérité ! Donc voilà, merci à tous ! On vous embrasse très très fort ! On vous dit à très très vite ! Et d'ici là ! D'ici là ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501